bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de draft gap j'avais essayé de l'appeler draft diff l'émission à la base mais il y a une émission de team liquid une série de vidéos qu'ils ont fait je sais même pas s'ils la continuent du coup j'ai pas voulu vraiment avoir de problème parce que ça s'appelait aussi draft diff donc on a dit draft gap c'est pas mal aussi en ce moment bref là on va analyser une autre game de lec cette fois ci ce sera donc la game qui s'est déroulée le lendemain de la game que nous avons analysé juste avant dans le premier épisode qui est celle entre team vitality et misfits dans le week 5 day 2 de lec summer 2022 donc on a vitality donc je crois que c'est vité et misfits c'est msf comme les médecins sont infontrières fuck les médecins sont infontrières donc c'est parfait vitality blue sign message red sign et on va voir un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est vrai que misfits avait une série de victoires plutôt intéressante notamment avec des grosses wins je sais que la dernière fois ils avaient gagné contre fanatic des trucs comme ça même si fanatic maintenant à l'époque où c'était encore intéressant de gagner contre natic j'avoue qu'après la semaine qu'ils viennent de faire bon voilà mais en gros ils avaient commencé à avoir quelques wins intéressantes et derrière vitality qui était voilà on sent que il faut commencer à se remettre un petit peu au niveau sur dans ce qui concerne la structure française et après un départ un peu compliqué notamment aussi pendant le premier split il commence un petit peu à ressortir la tête de l'eau donc on va voir un petit peu vu qu'on a deux équipes qui sont sur une dynamique ascendante même en ayant des une basiquement le on ayant perdu leur premier match de la de la semaine qu'est ce qui s'est passé au niveau des drafts donc déjà au niveau des banques comme je dis dans le dernier épisode on va aller un petit peu plus rapidement qu'avant on va aller on va de coup faire de coup list in zeri ensuite on a eu wukong ensuite on a eu new me pour l'instant voilà je vais je vais dire juste après ce que j'en pense viteuf en général on a eu gwen et enfin on a eu gangplank alors pour ce qui est de ces bannes là j'aime pas le ban lissin j'aime pas le ban wukong encore une fois j'en avais parlé parce que non c'est même pas en plus après c'est compliqué un petit peu les bannes en red side forcément c'est des bannes que t'as pas envie de voir les adversaires pick mais que tu estimes pas suffisamment fort pour pouvoir b1 du coup je comprends un petit peu ces bics là le gwen c'est intéressant c'est un outil de counterpick intéressant en général et du coup forcément le ban de gwen ça ban gp derrière même si gp est un bon match up de gwen enfin non l'inverse justement gwen est un enfin comment dire gwen est un bon match up de gp c'est ça mais en gros voilà zeri intéressant yumi intéressant et gp très très intéressant très très bon ban de mi suite surtout vu la game qui avait sorti alphari la semaine dernière donc on comprend un petit peu on comprend un petit peu ce qu'ils ont ce qui s'est passé au niveau de gp je suis pas fan du ban de lissin parce que je pense pas que ce soit un champion suffisamment fort pour mériter un ban et ce même dans un très très bon joueur comme les schlatan je pense que surtout un ban à base de schlatan est fort donc on le banne pas enfin on l'empêche de pick son lissin mais bref du coup derrière qu'est ce qui se passe au niveau de la sa b1 gnard alors j'aime vraiment pas le b1 gnard je sais pas bon j'en ai encore parlé déjà le premier mais déjà dans la première partie mais je suis pas un énorme fan du champion en général c'est un champion qui a pour but d'avoir une grosse phase de laine et pour derrière de foncer dans un teamfight c'est un champion qui peut être à peu près versatile mais qui va servir à peu près à grand chose pas forcément grand chose dans une game où il peut pas broncer un ulti et genre vraiment détruire un teamfight en général mais à la limite on va dire c'est mieux que rien en termes de b1 mais je pense que c'est assez faible comme ouverture de la part de vitality donc c'est un truc qui peut potentiellement être comment dire répondu on peut on peut le répondre sur ce pic là du côté des misfits assez facilement parce que forcément c'est un champion qui est pas forcément tellement fort que il faut absolument le first pick c'est à dire qu'il y a des cas des réponses à gnard donc c'est pas forcément un truc où tu es en mode ah merde ils l'ont pique qu'est ce qu'on va faire mais voilà c'est une ouverture en gnard ils ont sélectionné à top line un blend bully entre guillemets et partir du coup sur une optique de teamfight en gros et d'un range avec pas mal d'escapes et avec un petit dash pour pouvoir lui permettre d'engage dans la compo adverse ou de se barrer potentiellement dans un av1 pour pouvoir kite un adversaire donc basiquement c'est ça qu'ils font du coup qu'est ce qui se passe pour misfits déjà du coup ça raid un je sais pas pourquoi je tape misfits ça raid un sylas et s'arrête deux poppy alors j'aime pas le pic sylas en raid 1 parce que pour moi c'est un speak très situationnel sylas et je trouve que déjà tu sais très bien qu'il va être soit en top soit en mid et il y a très très fortes chances pour que ce soit en mid c'est pareil pour gnard d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'aime pas gnard c'est parce que c'est pas un flex non plus d'ailleurs c'est 100% top laner mais bref le fait est le fait est que du coup avoir un sylas et le balancer dès le début de la draft même s'il a un bon ulti techniquement avec l'ulti gnard et que oui ça peut faire un truc vachement stylé dans un team fight avec un sylas le problème c'est que derrière comme il est pic extrêmement tôt dans la draft et que tu as derrière quatre autres pics que tu peux prendre potentiellement tu peux potentiellement orienter ta draft de manière à avoir des ultis qui seront moins forts que ce que tu voudrais quand tu veux bien qu'un sylas ce qui fait que le pic sylas serait pas extrêmement intéressant puisqu'il est très dépendant à la fois de son ulti et du fait d'avoir énormément d'ap pour pouvoir mettre des dégâts mais pour sustain énormément dans les team fights et en plus ça te donne directement une phase de lane pas si ouf que ça en mid lane alors que généralement tu voudrais potentiellement dans le meilleur des cas te garantir une phase de lane plutôt ok en ayant potentiellement un pic qui est pas une phase de lane incroyablement forte comme un corky par exemple comme ça même si corky est pas un ulti incroyable mais vous avez compris poppy ensuite qui a été bad enfin qui a été pic ensuite alors je suis d'accord que poppy est un pic très fort mais c'est vrai que en fait le problème c'est que un elle a des réponses dans la méta actuellement donc c'est pas incroyable de la pic maintenant surtout qu'elle a été punie comme on l'a vu dans la première vidéo par un pic trundle et en plus le fait est que tu la piques encore une fois en réponse à gnar parce que tu peux l'empêcher de foncer dans ton équipe et donc tu le rends complètement useless ok mais si l'équipe adverse décide de partir sur un genre du coup une draft un peu différente qui ne repose pas uniquement sur langage la poppy ça revient pas forcément à grand chose mais à la limite on va dire que c'est un pic qui est fort en ce moment donc pourquoi pas et par contre le salaire je comprends pas je comprends vraiment pas je pense que surtout vto qui était en mode j'ai envie de plus jouer s'ailas donc il a joué s'ailas ensuite qu'est ce qui se passe au niveau de la réponse vitality derrière bah du coup ça pic trundle effectivement donc derrière bonne réponse au niveau de la jungle dans un vide et en plus ça lui permet derrière de réduire énormément la tankiness de la poppy même si ça donne un bon ulti au salas et ça prend talia alors talia qui est un je trouve un champion qui synergise pas mal avec le trundle même si ça nique du coup le potentiel de flex d'avoir pic trundle et talia en même temps puisque du coup tu pouvais potentiellement avoir un talia jungle mais là c'est 100% une talia mid mais du coup l'avantage avec tout ça c'est que tu peux derrière avoir un terrain un contrôle de terrain assez intéressant avec ces deux là un pillar de trundle qui se balance quelque part sur une poppy par exemple et derrière le combo de la talia hop elle se fait ramener ulti trundle elle se fait one shot terminé on n'en parle plus et ça ça peut marcher sur ça marche sur un tank mais ça peut marcher sur un peu près n'importe quoi donc c'est plutôt cool mais ça counter plus poppy que ça counter salas parce que salas il a au moins un dash un peu pour essayer d'esquiver un peu tout ça donc c'est pas trop problématique mais c'est vrai que du coup la talia est une très bonne réponse à salas parce que du coup un elle a une meilleure phase de lane deux elle peut lui permettre enfin elle peut l'empêcher d'engage justement en utilisant ses rochers pour pouvoir le stun et tout et l'empêcher de dash sur elle donc ça reste un pic comment dire qui permet de réceptionner plutôt bien le salas et la poppy donc c'est cool en plus poppy possède également un dash donc c'est compliqué pour elle d'arriver dans une talia et enfin le plus important c'est qu'elle a une ulti de merde dans un vide ce qui fait que du coup salas va avoir très peu de bénéfices à voler le sien donc très bon pic de talia contre les deux liners de type m donc c'est plutôt cool pour l'un coup je trouve que cette phase là de pic de vitality est plutôt bonne donc ça j'aime beaucoup même si c'est vrai que du coup encore une fois j'aime pas forcément le pignard ajouté à tout cela mais on va dire que à la limite s'il décide de sacrifier le pignard pour derrière punir instantanément l'opening misfit ce qui est assez bizarre pourquoi pas derrière ça va R3 Aphelios alors je suis vraiment pas fan d'Aphelios dans cette composition même s'il y a deux mêlées techniquement deux mêlées encore parce que gnar est pas forcément à mêler mais le fait est que il va avoir énormément de valeur grâce à ça mais le problème c'est que trundle l'empêche un peu de jouer avec son pilar et que talia surtout l'empêche énormément de jouer elle met un z et il est obligé de soit de gale force out soit soit de faire un truc enfin soit de flash out un truc comme ça d'utiliser un summoner bref il veut pas trop mettre placer ses dégâts contre une talia parce qu'elle est là haut range et qu'en plus s'il se prend un spell il meurt c'est assez compliqué pour un Aphelios de jouer surtout qu'il n'a pas forcément voilà il n'a pas forcément la portée pour pouvoir gérer tout ça donc le pic Aphelios c'est surtout je pense pour pas qu'il soit bad en deuxième phase mais je pense pas que ce soit un pic intéressant dans la draft en contre eux en général je pense par exemple qu'un Ezreal un Ezreal à ce niveau là aurait été assez intéressant ici par exemple parce que ça permettrait basiquement de poke à peu près tout le monde ici tout en ayant un E qui lui permet de se barrer assez rapidement de trundle et de l'eau du combo de talia tout en permettant en plus de pas forcément perdre comment dire ça lui permet en fait comme il va jamais rarement genre dash au corps à de talia il va pas forcément être limité par les petits rochers de talia donc je trouve qu'Ezreal aurait été un très très bon pic dans cette situation là notamment pour profiter du déficit de range après bon on peut partir sur n'importe quel autre truc qui dispose de dash en général donc je pense que limite même un Lucien aurait pu fonctionner ça peut potentiellement être ok après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'adecans qui sont assez immobiles on va dire mais peut-être qu'un draven jamais peut-être qu'un draven ça pourrait être intéressant certes il n'a pas énormément de range mais ça peut être comme aussi aussi cool ah ash bien sûr ash pourquoi pas pourquoi pas parce que ash peut se louer un peu donc elle peut empêcher un peu les mêlées d'arriver et en plus elle peut potentiellement punir l'atalia avec une arrow de loin pour pouvoir derrière bénéficier du langage plutôt pas enfin pas si dégueulasse non l'atalia va peut-être pas forcément avoir le temps de balancer son et ses rochers en de manière préventive pour pas que genre le reste de l'équipe misfits lui fonce dessus donc pourquoi pas ça aurait potentiellement pu être un meilleur pick mais du coup on se retrouve avec afe dios d'ailleurs on va passer sur les bans assez rapidement on a renata qui a été ban du côté des misfits derrière on a orne qui a été banni je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ban orne dans ce qui concerne vitality parce que tu as déjà un trundle donc finalement tu peux niquer ses résistances donc c'est pas si dégueulasse surtout qu'en plus c'est jing surtout que bon voilà tu as déjà un gnard en face donc tu vas avoir une phase de lane plutôt ok contre lui contre le orne et un ban de nautilu j'avoue j'ai du mal peut-être que c'est parce que ça a l'air de vous continuer je sais pas mais à la limite oui c'est peut-être pour protéger l'athalia ouais je comprends parce que c'est vrai que l'athalia du coup elle a besoin de se trouver devant ces deux gros frontliner mais dgnard est pas souvent un frontliner parce qu'il est souvent en mini bref renata pourquoi pas parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'engages du côté de misfits c'était vraiment sur une compo qui va in ce qui n'est pas forcément d'ailleurs encore une fois le la position dans laquelle tu veux être quand tu es quand tu joues à felios à la limite si vraiment tu veux foncer sur un truc tu veux foncer sur la composition misfits à la limite même prendre une caïsa à la limite ça aurait été intéressant aussi d'ailleurs c'est vrai que je suis en train de le dire même caïsa aurait été plutôt intéressante si tu veux vraiment foncé ou une tristana par exemple mais bref du coup il y a ça notre titre je suis pas extrêmement fan renata du coup comme j'ai dit oui ça empêche ça empêche forcément l'engage énorme que pourraient avoir les misfits donc pourquoi pas c'est vrai que oui situationnement c'est plutôt un bon pic là dans cette situation là surtout qu'il n'y a pas ouf elle n'a pas beaucoup elle n'a pas d'âge donc elle n'est pas limitée par poppy donc pourquoi pas et en plus le fait est de voler enfin voler l'ulti de renata en tant que silas c'est ok mais c'est pas incroyable parce que forcément l'ulti fait pas de dégâts donc tu profites pas des ratios ap que tu peux avoir avec silas et enfin le pif le ban de jinx qui a une meilleure portée qu'a fait lios donc je comprends pourquoi est ce qu'ils font ça parce que du coup ça empêche ça empêcherait vraiment complètement afios de jouer avec un avec un adegarin qui peut techniquement utiliser un pas mal de contrôle de terrain avec ses pyromacheurs donc là je comprends aussi ok du coup le r4 ça va être jax du coup parce qu'ils ont décidé finalement de counterpick le gnard avec un jax je trouve que jax est pas forcément un si mauvais pic contre gnard en général et en plus c'est plutôt record avec la composition actuellement mais c'est vrai que le gros problème qu'on a avec ça c'est qu'on va vraiment foncer dans trundle talia et pas forcément une très bonne solution et d'ailleurs on a vu dans la partie que le jax avait énormément de problèmes à aller sur la talia parce que forcément il se faisait poke avant même de pouvoir être en position de dash et voilà forcément en fait le problème c'est que à partir du moment où tu as une composition comme ça qui peut réceptionner langage grâce à la talia et grâce au trundle c'est très compliqué derrière là ils ont essayé de commit énormément dans leur identité de draft de type on fonce sur l'adversaire le problème c'est que du coup avoir une talia ça permet instantanément de rendre langage vachement plus compliqué et du coup là les vitality ont basiquement juste à draft des langages et ils ont gagné mais on est sur du coup un champion qui peut potentiellement counter énormément les auto-attack et qui peut potentiellement fort contre trundle et gnard mais du coup qui va potentiellement pas enfin qui va pas être va être assez inhibé par une talia derrière du coup ça b4 b5 le fameux combo c'est natam kench je pense que c'est un bon c'est une bonne duolane dans la dans dans la draft parce que ça permet derrière d'être d'avoir la sustain générale pourquoi pas c'est intéressant pour pouvoir survivre un peu plus dans les team fights mais aussi et surtout ça permet d'avoir un tam kench qui va être plutôt tanky bien tanky sa mère qui va pouvoir protéger la sénat empêcher sa dernière de se faire one shot ou la talia de se faire one shot dans une langage ça donne une grosse front line avec gnard et trundle pour pouvoir permettre au carry de pouvoir s'exprimer totalement et du coup comme j'ai dit le fait d'avoir pique le tam kench et qui en plus va être comment dire accéléré par le fait d'avoir une scénat fasting ça lui permet potentiellement derrière de mieux servir de front line slash disengage face à la composition avec énormément d'engages de misfits et en plus les deux ultis de cette botlane ne sont pas incroyables ce qui fait que Sylas a vraiment très peu de choses à faire dans cette dans cette game parce que vraiment genre là il a deux bons ultis à la limite mais mais le problème c'est que c'est vraiment pas assez dans dans la game donc il peut pas forcément faire énormément de choses dans la partie et en plus dès qu'il peut arriver potentiellement en melee range de ces carries là ils vont il va pas pouvoir faire énormément de dégâts grâce au tam kench pareil pour le jacks pareil pour la poppy donc c'est pour moi un bon gros outdraft et basiquement là à ce niveau là tu es en r5 bon la vie elle est dégueulasse là je vais pas te le cacher la vie ta vie elle est dégueulasse quand t'es en r5 et que t'es le millenaires en plus t'es un support et un support et tu dois sauver cette draft là je pense que c'est fini je pense que là c'est fini à ce moment là parce que là tu vas voir senna tam kench là voilà tu vas voir le tam kench ici tam kench trundle ici contre et le gnark ici qui peut potentiellement de flanc ou un truc comme ça là tu vas essayer de tu vas essayer d'engage avec ces trois là mais tu vas pas forcément t'as pas t'as pas assez de tankiness pour survivre aux dégâts des deux caries en bas et derrière tu t'as pas assez de dégâts en gros pour faire tomber la front line en fait malheureusement jacks a pas mal de dps mais c'est pas non plus suffisant pour taper les trois mecs en face silas n'est pas fait pour tuer les tanks il est c'est un champion qui est surtout là pour one shot les caries mettre des gros ulti sa mère mais là même mettre un gros ulti sa mère je suis même pas sûr que ça là il faut vraiment qu'ils volent l'ulti gna et qu'ils mettent un four man ulti dont sur les deux carrés pour pouvoir ensuite les one shot et derrière faire un gros combat mais là ils mettent énormément de pression sur le silas sur le fait d'avoir énormément d'ulti c'est pareil pour la poppy qui doit essayer de trouver un bon flanc sans que ça se fasse entièrement nullifié par le tam kench pareil pour le jacks donc l'équipe peut pas vraiment jouer et derrière en support qu'est ce que tu fais alors bah les misfits sont finis par pic de rakann alors encore une fois un pic d'angage et tout donc forcément tu fonces sur l'adversaire et tu es censé one shot mais le problème c'est qu'il y a une thalia en face et un trundle en face et en fait même si le rakann arrive à trouver un langage intéressant il va se faire déjà détruire par le par les la zone de thalia et le morphing de terrain le trundle va poser un pillar ce qui fait que les les champions adverses pourront pas forcément follow up sur le langage de rakann ou sur n'importe quel langage en réalité et honnêtement la seule et unique manière qu'ont les vitality de perdre dans cette gamme dans cette game c'est de se faire catch ou de de foncer dans les dans les dans la compo misfits basiquement c'est la seule manière qu'ils ont de perdre c'est s'ils foncent dans la compo misfits et généralement ce qu'ils ont fait dans la partie c'est qu'ils n'ont pas à foncer sur la compo misfits et la compo misfits qui a été obligé de s'empaler sur les vitality dès lors que les vitality ont eu un peu d'avance dans les golds et du coup on est arrivé sur une game qui a été assez facilement remporté par les vitality c'est pour ça du coup que c'est intéressant parce que là on voit que les deux équipes ont commit sur leur identité draft alors bien évidemment on a des piques qui sont pas extrêmement raccord avec leur identité de draft je pense que le afelio c'est pas forcément idéal dans cette composition et que le gnard ici c'est pareil mais ça peut s'excuser du côté de gnard puisque c'est un first pick et que la limite tu peux décider de sacrifier un peu le gnard pour avoir une identité de jeu plus cohérente mais je comprends pas trop le pic d'afelio dans ces situations là surtout que pour le mettre avec un rakan c'est pas incroyable non plus donc voilà c'est pas incroyable comme comme utilisation de ces deux picks mais on s'en fout mais surtout la leçon que j'ai envie le bilan que j'ai envie de faire de cette draft c'est il y a des identités de jeu qui enfin des ça des identités de draft qui counter d'autres identités de draft et là en l'occurrence la draft de vitality counter entièrement la draft misfits pour les raisons que j'ai évoqué au long de cette partie et ce qui fait que en fait le plan de jeu des misfits qui est de foncer vers les vitality ne marche pas dès lors que les vitality ont une réception suffisamment bonne et donc il nullifie complètement la capacité des misfits à jouer la partie en fait donc encore une fois ça veut pas forcément dire que la game est perdue juste dire que les vitalités enfin les misfits ont une énorme pression qui est de régler genre gagner d'avoir genre quatre ou cinq à goal d'avance avant avant les 20 minutes de jeu parce que sinon les items commencent à arriver l'identité de jeu qui commence à être les combats qui vont commencer à se multiplier et dans ce cas là ça va être très compliqué pour les pour les misfits de gagner la partie c'est et donc ça pose énormément de poids sur les épaules des joueurs pour réussir à détruire leur phase de lane ce qui n'a pas réussi à être fait suffisamment du côté des misfits et donc ils ont fini par perdre la game voilà donc c'est la fin de cette petite vidéo j'ai pas grand chose d'autre à dire si c'est si vous avez aimé cette petite vidéo ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider le référencement et si vous voulez pas manquer les prochains épisodes de draft gap qui vont potentiellement pas forcément avoir lieu que dans les lec je vais essayer de m'intéresser à l'elfl et aussi dans la ligue coréenne potentiellement pour pour avoir un petit peu plus de d'insight et un peu plus de différence on voit un peu les les différents pics qu'il ya dans les régions donc si vous voulez pas louper tout ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre la cloche moi je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde